Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler du premier chapitre du roman, le dernier jour d'un camp d'années. Alors, pour bien comprendre le chapitre, on passera de trois étapes. La première, on va lire le chapitre plus explication des mots. Deuxièmement, explication détaillée du chapitre. Et la dernière étape, je vais vous donner un résumé du chapitre. Et vers la fin de la vidéo, je donnerai une explication en arabe aussi détaillée. Bicêtre Alors, Bicêtre est un lieu en France, qui se situe à environ 6 km de Paris, où Louis XII avait construit un hôpital pour les militaires invalides. Ce dernier avait bâti un établissement sous les ruines d'un château qui était destiné à des officiers blessés. En 1634, un projet de construction avait été mis en place. En effet, il était prévu de transformer l'hôpital en une prison parisienne. Ensuite, en 1656, un édite ordonne l'arrestation de tous les mondiants et vagabonds. Ces derniers ont été renfermés à l'hôpital général. Bicêtre est alors divisé en deux grandes sections. D'un côté la prison, de l'autre la partie réservée aux pauvres. De plus, en 1692, près de 200 détenus y ont été assassinés. D'ailleurs, parmi eux, des enfants ramassés dans les rues pour de petits vols. Pendant cette année, le premier essai de la guillotine a eu lieu dans la prison, sur des moutons vivants, puis sur les cadavres de trois vagabonds. Bicêtre est devenu un lieu célèbre grâce au roman de Victor Hugo. Le dernier jour d'un condamné, dans ce roman, le narrateur explique sa position contre la peine de mort. Il met en évidence des moments de souffrance, de douleur et d'absence qu'il avait subis lors de son emprisonnement à Bicêtre. On remarque que dès le début du chapitre, Victor Hugo nous a informés sur le lieu de l'histoire. Bicêtre Condamné à mort Voilà cinq semaines que j'habite avec cette pensée. Toujours seule avec elle, toujours glacée de sa présence, toujours courbée sous son poids. Ici, l'écrivain nous fait comprendre que le narrateur est un prisonnier condamné à mort, et que ça fait cinq semaines que cette pensée le honte et la torture. Autrefois, car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines, j'étais un homme comme un autre homme. Chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. Mon esprit jeune et riche était plein de fantaisie. Il s'amusait à me le dérouler les unes après les autres, sans ordre et sans fin. Brodant d'inépuisables arabesques, cette rude et mince étoffe de la vie. C'était des jeunes filles, de splendides chapes d'évêques, des batailles gagnées, des théâtres pleins de bruit et de lumière. Et plus encore, des jeunes filles et de sombres promenades, la nuit sous les larges bras des marronniers. Dans ce paragraphe, l'angoisse du narrateur le fait poussait à évoquer les années et les semaines où il était libre, où il était un homme normal. L'expression « chaque jour, chaque heure, chaque minute » a été utilisée pour montrer l'angoisse qui hante le narrateur. Pour nous montrer à quel point l'esprit du prisonnier est obsédé par une unique idée, condamné à mort. Ici, le narrateur n'a pas évoqué son emprisonnement physique à Abyssêtre, mais il a mis le point sur son emprisonnement moral et l'emprisonnement de ses pensées. Maintenant, je suis captif. Mon corps est offert dans un cachot. Le cachot, c'est une cellule obscure dans une prison. Mon esprit est en prison dans une idée. Une horrible, une sanglante, une implacable idée. Implacable, c'est quelque chose qu'on ne peut pas apaiser. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction. La conviction, c'est la certitude. Qu'une certitude, condamnée à mort. Quoi que je fasse, elle est toujours là. Cette pensée infernale. La pensée infernale veut dire quelque chose qui évoque l'enfer et le mal. Ici, le narrateur veut dire que cette pensée de sa condamnation à mort lui évoque l'enfer et le mal. Comme un spectre de plompes à mes côtés. Le spectre, c'est le fantôme ou quelqu'un qui est revenu de la mort. Seule et jalouse, chassant toute distraction, face à face avec moi, misérable, et me secouant de ses deux mains de glace, quand je veux détourner la tête ou fermer les yeux. Ici, le narrateur a dit qu'il est doublement enfermé. Physiquement, il est captif dans une cellule à bicêtre. Et moralement, il est prisonnier d'une seule idée, condamné à mort. Une pensée qui l'empêche de penser à autre chose. Le narrateur a dit que cette pensée était comme un spectre. Et comme on l'a dit avant, un spectre, c'est un fantôme ou quelqu'un qui est revenu de la mort. C'est pour ceci qu'il a dit que quand il essaye de sacher cette pensée, il le secoue de ses mains de glace. Elle se glisse sous toutes les formes où mon esprit voudrait la fuir. Se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse. Se colle avec moi au gris, hideuse de mon cachot. Hideuse, ça veut dire horrible. M'obsède éveillée et puis mon sommeil convulsif. Convulsif, ça veut dire troublée. Et reparaît dans mes rêves sous la forme d'un couteau. Ici, le narrateur montre à quel point cette pensée le suit et à quel point il en est obsédé. Se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse. Ça veut dire que quand quelqu'un lui adresse la parole, tout ce qu'il entend, c'est l'expression condamnée à mort. Se colle avec moi au gris, hideuse de mon cachot. Ça veut dire qu'elle la voit dans les gris et les barres de son cachot. M'obsède éveillée. Ça veut dire que quand il est éveillé, sa seule pensée est sa condamnation à mort. Et puis mon sommeil convulsif est reparaît dans mes rêves sous la forme d'un côté. Ici, il montre à quel point cette pensée le honte et ne le quitte jamais. Elle la voit quand il est éveillé et aussi bien que dans son sommeil. Je viens de m'éveiller en sursaut, poursuivie par elle en me disant, « Ah, ce n'est qu'un rêve ! » Eh bien, avant même que mes yeux lourds aient eu le temps de s'ouvrir, assez pour voir cette fatale pensée écrite dans l'horrible réalité qui m'entoure. Sur la dalle mouillée et suyante de ma cellule, dans les rayons pâles de ma lampe de nuit, dans la trame grossière de la toile de mes vêtements, sur la sombre figure du soldat de garde, dans la giberne reluit à travers la grille du cachot, il me semble que déjà une voix a murmuré à mon oreille, condamné à mort. Même idée dans ce paragraphe aussi, où le narrateur veut nous montrer encore à quel point il est obsédé par cette pensée qui honte ses rêves et sa réalité. Maintenant, passons à un résumé du chapitre. Dès la première ligne du roman, Victor Hugo nous informe sur le lieu, Bicêtre, et nous fait comprendre que le narrateur est un prisonnier condamné à mort, et que ça fait cinq semaines que cette pensée le honte et le torture. Son angoisse le pousse à évoquer les années où il était libre, et où il était un homme normal. Victor Hugo a utilisé l'expression « Chaque jour, chaque heure, chaque minute » avait son idée pour le montrer à quel point l'esprit du prisonnier est obsédé par une unique idée, condamné à mort. Dans ce chapitre, l'idée que le narrateur est emprisonné n'a pas été évoquée, mais on s'est concentré sur l'idée que le narrateur est emprisonné moralement, qui est plus grave que l'emprisonnement physique. Ainsi, le narrateur a perdu toute habilité de penser à quelque chose à l'exception de la pensée qu'il habite depuis cinq semaines, « Condamné à mort ». Une phrase qu'il voit n'importe où, qu'il entend et qui sent sa présence à ses côtés. « Condamné à mort ». « Condamné à mort l'honte, l'envaié et l'arbit ». Nous l'avons remarqué qu'au début du jour, il nous a dit le livre sur un lieu « Sijin b-satre » et « Raui ». Il est un sœur d'un humain pour l'écrivain. Et depuis cinq heures, la pensée de l'écrivain n'existe pas de réfléchir. Il a mis à l'écrivain et l'écrivain de l'écrivain et l'écrivain où il était libre, où il avait un yh 승là. aka il yh Dan, non nous ne s'échangez pas de sagessement mais de sagessement comment sa voici et qu'il était 好ben il n'ait pas d'écrivain entre une seule La v Feeling est humaine jeccre l'écrivain à l'émar Mal M'éliquant. C'est-à-dire qu'il y a l'éte, il y a l'éte. 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 Et maintenant, on va aller au mode chasse. Depuis l'éte-tour 1, il y a le méde. Il y a l'éte. Il y a l'éte. et s'ajun m'éliminé par l'éadam et que l'éliminé n'est pas à l'éliminé depuis 5 ans il a fait un éliminé pour l'éliminé car il était un éliminé et il était un éliminé et il a l'éliminé et il a l'éliminé chaque jour chaque minute avec son idée chaque jour, chaque saire كل دقيقة كانت لها فكرتها هنا نفهم من هذه العبارة أن فكرة حكم السجن بالإعذام كانت تشغل باله وتحرمه من التفكير في أي شيء آخر في هذا الجزء يركز الكاتب على إيصال فكرة لنا وهي أن السجن محكوم عليه مرتين محكوم عليه جسديا في سجن بسادخ في سنزانته وفكريا حيث أن أفكاره مسجونة ومقتصرة على فكرة واحدة ويحكمه بالإعذام كما أن الكاتب أظهر لنا هنا أن السجن لا يعاني كثيرا من سجنه الجسدي بل كان يعاني من سجنه الفكري ليظهر لنا أن السجن الفكري هو أصعب من السجن الجسدي وأن حرية المرأة في التفكير في أي شيء يريده أهم كثيرا من حرية التنقل إلى أي مكان محكوم عليه بالإعذام جملة يسمعها ويراها في كل مكان ويحس حتى بحضورها بقربه جملة اقتصر عليها تفكيره منذ خمسة أسابيع جملة سيعيش معها إلى آخر يوم في حياته وهو يوم حكمه بالإعذام أتمنى أن تكونوا طريقة تشارحي قد أعجبتكم وستفادتم من هذا الفيديو إنتظرو شارحة المفصلة للجزء التاني من نفس الرواية قريبا سلامة جي لاسطة وزفادتنا في راتح من خمسة سلامة اعجبات سلامة طرق الجزء لقيتم سلامة سلامة